Voici 10 réglages à activer immédiatement sur iOS 26.2, c'est une très grosse mise à jour avec pas mal de nouveautés, on y va ! Avec iOS 26, il y a le Liquid Glass qui est arrivé et on peut aller encore plus loin avec iOS 26.2. Regardez, sur votre iPhone, lorsque vous êtes sur votre écran d'accueil, on peut venir modifier ici la transparence qu'on retrouve au niveau de son horloge. Vous avez juste à laisser votre doigt appuyer ici, vous allez dans personnaliser et là vous cliquez sur votre horloge. Et là regardez, il y a un slider qui a fait son apparition, c'est celui-là, qui permet de modifier l'opacité de l'horloge avec beaucoup moins d'opacité, avec beaucoup plus d'opacité, comme ça vous mettez l'horloge comme vous le souhaitez. Si par exemple vous avez quelque chose qui est très épais, vous voulez pas une très grosse opacité, vous pouvez la réduire, vous le mettez comme vous voulez. Ça c'est génial parce qu'on pouvait pas le faire avant iOS 26.2 et maintenant on peut le faire. Le deuxième réglage, c'est l'arrivée des alarmes dans les rappels. Allez, je vous montre. Dans votre application Rappel, vous choisissez un rappel que vous voulez mettre. Vous mettez la date, par exemple on va dire aujourd'hui, vous mettez l'heure, on va dire par exemple 15h20 et surtout vous cliquez sur urgent et vous validez. Vous aurez donc une alarme de votre appel qui vous rappellera justement ce qu'il faut faire. Regardez là par exemple, il vient d'arriver, je vois que ça s'appelle reminder, c'est comme ça que je l'ai nommé, j'ai l'heure, j'ai le rappel d'alarme, je peux cliquer dessus ou alors je peux arrêter en glissant mon doigt. Je peux cliquer là, j'aurai un rappel qui arrivera un peu plus tard, je le vois ici, rappel dans 8 minutes et je peux ensuite le reprogrammer si je souhaite. Ou alors je clique sur le rond en disant j'ai effectué la tâche, tout va bien. Il y a aussi une autre option qui est intéressante, si vous allez dans les réglages de l'application Rappel, vous allez tout en bas et vous allez chercher l'option qui s'appelle terminé depuis l'alarme. Afficher un bouton terminé permettant d'arrêter l'alarme et de marquer immédiatement le rappel comme terminé au lieu d'un bouton rappel. Les rappels vont donc beaucoup plus loin, on peut vraiment se rappeler de nos rappels et pour le coup c'est assez malin. Le troisième réglage est génial, il concerne Airdrop. Là je suis sur une photo, je veux envoyer ma photo à quelqu'un donc je clique ici, je vais sur Airdrop. Là je vois mes appareils donc de disponible, il y a effectivement mon MacBook Pro qui est à côté. Mais si vous êtes dans un lieu public ou que vous avez quelqu'un à côté de vous que vous connaissez pas ou peu ou pas beaucoup, en tout cas que vous n'avez pas dans vos contacts et que vous souhaitez lui envoyer quelque chose, et Apple à sécuriser. Je vous explique, vous voyez le nom de la personne qui apparaît sur votre iPhone, vous cliquez dessus, sur l'écran de la personne il y a un code qui apparaît, cette personne doit vous communiquer son code, vous le rentrez vous à ce moment-là dans votre iPhone, sur votre MacBook, sur votre iPad, pour pouvoir ensuite envoyer le fichier à la personne en question. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas recevoir de photos non sollicitées ou de vidéos explicites par exemple. C'est donc beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup mieux, bravo Apple. Si vous êtes créateur de contenu ou que vous aimez faire des vidéos, ce qui va suivre va vous intéresser. Je vous présente le partenaire de cette vidéo, c'est Holyland. Lorsqu'on part en tournage avec mon cadreur, on galère souvent parce qu'il n'a pas d'écouteurs pour écouter ce que je dis, et surtout pour s'assurer si le son est bon. Bah justement, ça tombe bien parce que je vous présente aujourd'hui le combo ultime pour les créateurs, c'est Holyland l'Arc Max 2. Vous avez non seulement deux micros et un récepteur qui sont chargés en permanence dans un étui qui sert de power bank, et qui vous permet d'abord jusqu'à 36 heures d'autonomie. Mais en plus de ça, vous avez un récepteur que vous pouvez brancher dans votre iPhone ou votre iPad en USB-C. Autant dire que là, c'est extrêmement polyvalent. Mais là où ça devient magique, c'est que le Lark Max 2 dispose d'écouteurs pour avoir un retour moniteur. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il se recharge automatiquement dans leur étui. En plus de ça, Holyland a mis énormément d'accessoires pour que vous ne manquez de rien lors de vos tournages. On a des bonnettes anti-vent, deux micro-lavaliers qu'on peut utiliser sur son émetteur grâce à un autre petit accessoire. C'est super pratique. On a des cales jack-jack de différentes longueurs. Un câble USB-C, USB-C, un câble USB-C vers Lightning, des aimants. Et vous pouvez en plus de ça enregistrer une sauvegarde audio dans votre émetteur. Et là, c'est ce que je suis en train de faire lorsque je tourne cette vidéo. Le son est en 32 bits. Vous avez en plus de ça une réduction de bruit qui vous aidera dans les lieux bruyants, notamment lorsque je pars au salon, au CES, etc. En plus de ça, vous avez une faible latence. Vous pouvez enregistrer vos time-codes et vous pouvez connecter jusqu'à 4 émetteurs sur un récepteur. Enfin, c'est le kit idéal pour tous les créateurs qui bossent en solo ou en équipe. Je vous invite bien évidemment à découvrir le combo ultime pour les créateurs, Holyland l'Arc Max 2 via le lien que je vous mets bien évidemment juste en bas en description. Et merci à Holyland d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le quatrième réglage est vraiment super pratique parce qu'elle vous permettra d'être notifié sans déranger tout le monde et d'une nouvelle manière. On y va ! Vous venez ici dans vos réglages. Dans vos réglages, vous allez ensuite dans Accessibilité. Vous descendez jusqu'à trouver dans la partie Audition l'option qui s'appelle Audio et Visuel. Et là vous descendez et vous allez trouver une option qui est intéressante et qui s'appelle Clignotement pour les alertes. Juste en bas là, tout en bas. Vous cliquez dessus. Et là il y a des options qui n'existaient pas avant et c'est vraiment bien. Regardez, je vous montre. Vous activez bien évidemment l'option Clignotement pour les alertes. Et là vous avez plusieurs possibilités. C'est-à-dire que lorsque vous recevrez une notification, vous pouvez soit activer le flash LED. Donc vous avez votre flash LED qui va clignoter derrière pour vous avertir qu'il y a une notification. Soit l'écran. L'écran va clignoter pour vous dire que vous avez une notification ou alors on peut carrément mettre les deux. Vous cliquez ici sur les deux. Ce qui fait que lorsque vous recevrez une notification, votre flash va s'allumer, votre écran va s'allumer. Alors ils le feront une fois et une seule fois. Mais si vous l'avez dans votre champ de vision et bien vous serez notifié sans forcément du son, sans forcément que ça réveille tout le monde, que ça dérange tout le monde. Et c'est quand même plutôt malin. Le cinquième réglage existait dans d'autres pays et vient d'arriver en France, en Europe. Enfin moi qui suis en France, je suis très content. C'est la traduction directe avec les AirPods Pro 3. Les AirPods Pro 3 sont des supers écouteurs. Réduction de bruit incroyable, qualité audio qui est vraiment bien. Et en plus aujourd'hui, on peut traduire une conversation directement avec vos AirPods. Ce qu'il faut faire, c'est mettre vos AirPods dans vos oreilles, bien évidemment. Vous appuyez sur les deux boutons en même temps et vous lancez la traduction directe. Ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un va vous parler, vous, dans une langue étrangère, une fois que vous ayez d'abord téléchargé le pack de langues, lorsque cette personne vous parlera, vous, vous entendrez directement la traduction dans vos oreilles. Vous, vous lui parlez dans votre langue et elle, elle pourra lire sur votre smartphone ce que vous êtes en train de lui dire. À moins que cette personne ait également des AirPods Pro 3, auquel cas ça va vraiment fluidifier la conversation. Et ça, c'est vraiment bien. Le sixième réglage n'est pas réellement un réglage, mais c'est tellement beau et tellement bien que je voulais absolument vous le montrer. Si vous aimez bricoler, ce qui suit est fait pour vous. Regardez, vous venez ici dans votre smartphone et vous allez dans l'application mesure. Et le niveau a changé. Ce sont deux petites bulles de liquid glass qui vont se déplacer. Et je trouve qu'il y a un côté qui est très, 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 très satisfaisant. Ça, c'est vraiment bien parce que ça montre tout le travail qu'a fait Apple et ils cherchent vraiment à s'améliorer jusque dans les moindres détails. On le voit également au niveau de certaines animations sur iOS 26.2 qui ont été améliorées. Mais là, ce qu'on a au niveau du niveau, justement, je trouve ça vraiment bien. Le septième réglage concerne votre score de sommeil. Et ça aussi, c'est important. C'est comme moi, vous utilisez des montres pour mesurer votre sommeil. Eh bien, on veut pouvoir avoir des datas fiables et savoir si on a bien dormi ou pas. Jusqu'à présent, ce que nous proposait l'Apple Watch était assez approximatif et on avait du mal à se rendre compte si on avait bien dormi, pas bien dormi ou alors vraiment bien dormi. Eh bien aujourd'hui, grâce à la mise à jour qu'ils ont fait sur iOS 26.2, on s'en rend vraiment compte. Et en plus de ça, vous pouvez être notifié de la qualité de votre sommeil. Regardez, vous allez dans votre application santé. Dans l'application santé, vous cliquez sur votre nom, vous allez ici ensuite dans les notifications et vous cliquez sur sommeil. Et là, vous avez une option qui est vraiment intéressante, ce sont les notifications de scores de sommeil. Si vous utilisez le score de sommeil, vous voyez qu'il y a eu un vrai changement. C'est-à-dire que la dénomination des scores en fonction de ce que vous avez fait en score est assez différente. Là, vous voyez les dénominations avec le score. Vous pouvez vous dire, moi, par exemple, si je suis sur très élevé, j'ai pas envie d'être notifié. Je sais que je dors très bien élevé aussi. Par contre, si je suis en passable, faible ou très faible, il faut m'alerter. Envoyez-moi une notification. Comme ça, vous choisissez vraiment ce que vous voulez sur votre score de sommeil. Et je trouve ça vraiment pratique. Ça peut vous alerter sur le fait de faire une petite sieste ou en tout cas de vous coucher plus tôt. Et ce qui est sûr, de mieux dormir. Donc ça, c'est aussi important. Le huitième réglage permet d'apporter encore plus de sécurité au niveau de l'application mot de passe. Vous connaissez l'application mot de passe. Elle vous permet de stocker vos mots de passe pour les sécuriser en un seul et même endroit. Comme ça, vous avez des mots de passe uniques. Pas besoin de vous en souvenir. Votre iPhone le fait pour vous. Sauf qu'il peut arriver qu'il y ait quelques mots de passe qui soient tellement importants que vous ne vouliez même pas les confier à votre iPhone. Et bien aujourd'hui, on peut le faire alors qu'avant, c'était impossible. Regardez comment faire. Vous allez dans les réglages, dans les applications et vous cherchez justement l'application qui s'appelle mot de passe. Et dans l'application mot de passe, il y a une option qui est juste en bas qui n'existait pas avant. Regardez. C'est celle-là. On va afficher les sites web exclus. On peut donc exclure des sites web justement de l'enregistrement de ces mots de passe. Hop, vous cliquez dessus. Bien évidemment, il y a une reconnaissance avec Face ID. Là, vous avez la liste des sites web pour lesquels votre iPhone n'enregistrera pas les mots de passe. Vous pouvez bien évidemment les supprimer ou carrément les exclure lorsqu'il vous demandera d'enregistrer votre mot de passe. La seule contrainte, c'est que vous êtes obligés de vous souvenir de vos mots de passe. Et surtout, n'oubliez pas, il vous faut des mots de passe uniques, robustes. Il va donc faire falloir marcher la mémoire. Le neuvième réglage pourra vous aider un petit peu avec le Liquid Glass. Le Liquid Glass vous permet quand même de personnaliser votre iPhone et d'abord un côté un peu monochrome. Et je trouve des fois trop monochrome, si bien qu'on a du mal à lire le contenu. Et bien justement, j'ai une solution. Ça peut vous aider. Regardez, vous venez ici dans vos réglages. Dans vos réglages, vous allez rechercher l'accessibilité. Dans l'accessibilité, vous allez ici dans affichage et taille du texte. Il y a une option qui est vraiment intéressante, c'est justement celle-là. Augmenter le contraste. Et vous allez voir, l'effet est direct. Tout de suite, on a plus de contraste. On voit ça beaucoup mieux. Et je trouve ça bien parce que, autant il y a un truc un peu marrant avec le Liquid Glass, si vous le paramétrez correctement. Ça uniformise un petit peu trop à mon goût, mais ça peut être intéressant. Mais ça manque vraiment de contraste. Donc je vous conseille ici de venir cocher la case, augmenter le contraste. Comme ça, au moins, vous aurez une lisibilité qui sera accrue. Et il faut reconnaître que c'est quand même important. Allez, le dixième réglage, vous le connaissez. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce qu'il est extrêmement important. Qui veut aller loin ménage sa monture. C'est une expression française, mais elle est également valable pour votre smartphone. Donc ce qu'il faut faire, c'est ménager la batterie de votre smartphone, si vous voulez l'emmener suffisamment loin. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans vos réglages. Vous allez chercher ici batterie. Vous cliquez dessus et vous allez chercher l'option en bas qui s'appelle en charge. Et en charge, vous limitez la recharge. Moi, je l'ai limité à 95%. Mais ce que je vous recommande davantage, c'est un 85%, 90% maximum. Voilà, comme ça. Pourquoi ? Parce que la batterie de votre smartphone, c'est un peu comme une éponge. À force de la gorgée d'eau et de l'essorer, elle finit par s'abîmer. C'est la même chose pour la batterie de votre smartphone. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne la gorge pas d'eau à fond. On la remplit, bien évidemment. On la vide. Vous restez toujours au-dessus des 20%, dans une limite entre 20 et 80, voire 85%. Et vous êtes sûr comme ça que vous allez prolonger le nombre de cycles de recharge de votre smartphone. Et ça, c'est quand même pas mal. Il y a aussi cette vidéo à aller voir pour sauver votre iPhone avec 10 réglages super importants. Foncez vite la voir, elle va vous aider.